La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. Pour ce nouvel épisode de Voyons Voir, nous sommes montés à l'Alpe d'Huez. Depuis 27 ans, la célèbre station de l'Isère organise l'unique festival de cinéma en Europe, ayant comme thématique la comédie. Au fil des éditions, l'événement est devenu une référence dans ce registre, mais aussi une boussole pour révéler les prochains succès au box-office. En tant que partenaire historique, la région Auvergne-Rhône-Alpes a renforcé son soutien au festival pour l'édition 2024, qui s'est tenue du 15 au 21 janvier. « Ça donne vraiment un focus sur ces films qui sont souvent un peu en désamour. On voit bien dans les diverses cérémonies, on a tendance à mettre plutôt en avant des thrillers, des films de gens. On a tendance un peu à cloisonner le ski à la montagne et le cinéma en ville. Donc c'est vraiment un festival très atypique. Moi, je suis ravie de l'avoir dans la région, qui est une histoire de fidélité, avec le cinéma, avec la montagne et avec les acteurs. » Le programme du festival se compose de nombreuses projections toute la journée, avec des courts et des longs métrages, en compétition et hors compétition. Le public a accès aux salles gratuitement, dans la limite des places disponibles. L'occasion de découvrir des films en avant-première nationale, en présence des équipes des films. « C'est l'occasion pour moi de connaître un petit peu, je ne connaissais pas du tout, c'est sympathique. Nous avons vu ce matin comme un prince, donc on a vu les acteurs, deux acteurs. Je participe à peu près à tout, ça fait de l'animation, on va dire, sur la vie de la saison. Je viens tous les ans, oui, à cette époque. Le ski dans la journée, je profite. Et le cinéma le soir. Grand public, proximité, ça reste familial. Cette année, le festival a accueilli pour la première fois un prix aux couleurs de la région. Le jury est composé de quatre moniteurs et monitrices de ski de la station. Pour moi, il y a un petit peu de la pression, parce que j'ai envie de bien faire les choses, j'ai envie de bien juger. On s'est dit qu'on allait noter avec le cœur le film qui nous a le plus touchés, que ce soit dans le rire et l'émotion. J'ai grandi ici, donc je connais le festival depuis que je suis toute petite. On allait voir les films grâce à la troupe du théâtre. Mais là, le fait d'être vraiment dans les coulisses, c'est un réel plaisir, parce que cette semaine, c'est juste incroyable. Toutes les expériences qu'on vit, les gens qu'on rencontre, toutes les choses qu'on apprend. Ce jury inédit était présidé par le comédien et réalisateur Clovis Corniak, personnalité native évidemment de la région. Il est acteur et il joue dans des films de comédie. On est cohérents jusqu'au bout. Et puis, ça c'est pour l'anecdote, l'année dernière, nous avons reproduit le film Monsieur le Maire, dans lequel il jouait. Et puis au mois d'avril, sortira le film d'Arthus, dans lequel là aussi, il est acteur principal. A l'occasion de la sortie du film Monsieur le Maire, en novembre 2023, Clovis Corniak avait accordé une interview que nous vous proposons de regarder tout de suite. Pourquoi pas ? Juste avant de revenir à l'Alpe d'Huez, où nous avons pu visionner en avant-première le film Nous, les Leroy, avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Franchement, le tournage s'est très bien passé, mais moi j'avais tourné à Chamonix, deux films, avance, pareil, c'était franchement top. J'avais tourné à Meugev il y a quelques années et à La Prase, pareil, tu fais gaffe aux gens, tu les écoutes, tu les regardes. Si ça ne t'intéresse pas l'endroit où tu tournes, tu te dis, mon Dieu, que c'est triste. Il y a une diversité de lieux, d'endroits qui me sont chers, que ce soit Lyon, parce que c'est évidemment des lieux, des images d'enfance, puis j'ai eu la chance de pouvoir la filmer enfin, donc je l'aurais fait au moins une fois dans ma vie, ça j'en suis ravi. Que ce soit la montagne, parce que j'adore ça évidemment. Ici, la Drôme, parce que le village de Corniak est dans la Drôme et que je suis originaire de ce village-là. Et c'est des décors qui sont absolument tellement variés, c'est tellement fou. Tu passes le Vercors, tu passes sous le tunnel et tu arrives dans la Drôme, tu te dis, c'est incroyable. Un tunnel, il y a des cigales de l'autre côté, tu es dans le ruff de la montagne, tu vois, c'est incroyable. Donc voilà, on a une région qui est démente avec plein d'endroits que je trouve formidables. Le nombre de recoins, le nombre de petits paradis visuels, entre les rivières, les montagnes, les arbres, la nature, la rocaille là-haut et tout ça. On dit, les oliviers, on est quand même archi gâtés, la bouffe, le pinard, on a quand même... Non, on a du bol. Enfin, je veux dire, c'est une région qui a du bol, vraiment. Retour au pied des pistes, au festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Nous avons pu assister à la projection du film Nous, les Leroy, qui a obtenu le grand prix du festival, des mains de la présidente du jury, Valérie Bonneton. Le film met à l'affiche José Garcia et Charlotte Gainsbourg, un couple au bord du divorce, au moment où les enfants sont en âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance, le père organise un week-end pour sauver son mariage. L'autre truc qui est génial d'avoir un mec comme José pour le père, c'est que des fois il est dur, des fois il n'est pas sympa. Et pour pouvoir le racheter plus tard, c'est important d'avoir quelqu'un que tu as envie d'aimer. José, tu as envie de l'aimer parce qu'il a ça en lui. Donc même quand il fait de la merde, il dit, non José, ne fais pas ça, j'espère que tu vas te corriger parce que vraiment, je n'ai pas envie de ça. Je trouve que la comédie permet d'aborder des sujets graves, je ne sais pas, mais en tout cas qui peuvent être un peu tendus dans une salle de cinéma. Connu pour avoir écrit et co-écrit plusieurs scénarios à succès, notamment avec Jonathan Cohen, c'est la première fois que Florent Bernard s'essaye à la réalisation d'un film. Je me vois encore la première fois que je vais chez Charlotte Gainsbourg, où je monte l'escalier, où je fais mais qu'est-ce que je fais. Mais par contre sur le tournage, ça allait parce qu'on a beaucoup travaillé en amont. Internet, on est une génération qui a dû apprendre tous les métiers, donc je ne dis pas qu'on l'a bien fait, mais en tout cas on l'a fait. Donc j'avais un petit bagage, j'ai réalisé des vidéos pour Mister V aussi, donc voilà, j'avais déjà mis en scène. C'est très touchant, c'est une belle comédie, mais de la réalité de la vie, très prenant, avec beaucoup d'émotion. Et on s'aperçoit que les temps changent et que les réactions qu'on avait avec nos parents, nous, et avec nos enfants, ne sont plus les mêmes maintenant. Comme à son habitude, le festival de l'Alpe d'Huez donne la tendance pour les films prochainement à l'affiche. Nous, les Leroy, sort en salle le 10 avril 2024 et pour l'instant, l'accueil du public est donc encourageant. C'est comme un Mario Kart où on finit au premier tour. Tu te dis bon, pour le moment ça va, après on peut se prendre des carapaces bleues, il peut se passer plein de choses, mais pour le moment on est bien. Lauréat du prix du festival de l'Alpe d'Huez, nous, les Leroy, peut espérer un beau démarrage pour sa sortie au printemps. Le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes a lui été attribué au film Eurogagnant, avec Audrey Lamy et Fabrice Eboué, dont la sortie est de son côté prévue le 13 mars. On va avoir la vie qu'on vérite avec 5 millions ! Ça va ? Là, t'es multimillionnaire depuis même pas 10 minutes et ça, ça trente dedans. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté, voyons voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes